Yo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce vlog sur Flutter et Firebase et notamment dans ce vlog je vais te parler d'une petite application secrète que j'ai développée ces deux derniers jours entre trois autres projets simultanément. Et notamment ce petit projet je t'en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Je te fais juste un petit brief sur les dernières choses qui se sont passées parce que je t'ai pas fait de vidéo hier et je t'ai pas fait de vidéo avant-hier. Donc pour le coup il est temps que je fasse une vidéo et que je t'explique réellement ce qui s'est passé. Donc il y a eu pas mal de choses, notamment j'ai déployé en pré-test l'application Click Combat. Donc ça veut dire que pour l'instant elle est testable sur iPhone et sur Android et puis j'ai eu l'occasion de pouvoir y jouer avec ma famille pour le coup, de tester. C'était les premiers bêta-testeurs de l'application et notamment de pouvoir récupérer quand même pas mal de petites informations supplémentaires, de voir un petit peu comment est-ce que les autres personnes l'utilisent. Ça c'est intéressant, tu vois, c'est des retours qui sont extrêmement intéressants à prendre en compte à chaque fois. Et notamment, donc j'ai aussi, j'en ai profité, donc là c'était un déploiement qui était un peu plus long et un peu plus, pas fastidieux, mais voilà un peu plus compliqué à mettre en place compte tenu du fait que j'ai absolument tout filmé, toutes les étapes les unes après les autres. Je les ai filmées, toute la partie technique, comment est-ce que, bah, de, comment dire, de ton application qui se trouve sur ton émulateur, tu vas la mettre sur l'Apple Store, comment est-ce que tu vas faire la même chose pour le mettre sur Google Play, et puis notamment toute la présentation de comment est-ce que ça se passe derrière. Il y a plusieurs heures de vidéos que j'ai tournées, donc ça a mis beaucoup de temps à se déployer, ce qui me semble un peu logique. Et puis là, on est, donc là j'ai à peu près tourné 70% du module qui permet justement de déployer une application de A à Z. Alors si tu veux en savoir plus, c'est un module qui sera intégré dans la formation Flutter Ultimate. Éventuellement, tu as un lien dans la description si tu veux aller plus loin. Mais concrètement, c'est un module complet qui représente pour l'instant 70% du module final. Il reste encore toute la partie marketing sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Et pour pouvoir intégrer justement cette partie-là dans le module, il faut que je puisse tout simplement faire tout le discours, tout le dialogue, tous les titres, toutes les previews et tout ça, de façon à ce que ce soit quand même plus intéressant dans le cadre de la formation. D'ailleurs, ce matin, dans le canal Telegram que tu peux retrouver juste dans la description, on était en train de travailler ensemble dans une petite vidéo que je t'ai faite sur le logo de l'application. Et puis notamment, je pense que je tiens un petit truc au niveau du logo, quelque chose de très très simple, très light. Aussi décalé quasiment que l'application, mais pas trop quand même. Donc pour le coup, on verra bien ce que ça va donner dans les prochains jours. Et notamment, ce logo-là va être intégré à l'application Click Combat qui devrait sortir prochainement, prochainement, prochainement. Éventuellement, si tu veux en savoir plus, si tu as envie de tester l'application, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça peut être intéressant d'avoir plus de bêta-testeurs et notamment, je mettrai un truc en place par la suite. Donc ça, c'est le gros sujet sur lequel j'ai travaillé ces derniers jours. J'ai travaillé aussi sur d'autres projets, notamment ce petit projet secret que j'avais en tête depuis très longtemps. Mais je cherchais une méthode efficace pour pouvoir le mettre en place. C'est la possibilité de faire des podcasts, mais je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. En fin de compte, je n'ai pas envie de passer par une plateforme de podcast. Mon objectif, ce n'est pas d'avoir des centaines de milliers de personnes qui écoutent mes podcasts. C'est d'avoir une communauté, la communauté de Nico Develop, qui écoute mes podcasts pour ceux qui veulent. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer ma propre application ? Et notamment pour créer cette application. Alors, je me suis beaucoup inspiré d'un design qui était, alors attends, si j'arrive à te le passer ici, voilà. Qui était donc de Rizang Kunkoro. Alors, je suis désolé si je prononce mal son nom. Mais notamment, je me suis pas mal inspiré de son design pour faire justement l'application. Je vais même quasiment, pratiquement pomper. En tout cas, moi, je suis pas graphiste, autant, comment dire, mettre en avant le travail des personnes qui savent faire les choses. Donc, je me suis beaucoup inspiré, très, très fortement inspiré, voire pompé complet son design à quelques petites choses près, au niveau des logos, des machins comme ça. J'ai fait des choses qui correspondaient plus à mon niveau. Après, l'objectif, c'est d'avoir une trame de base au niveau de l'application. J'ai fait mes petites modifications supplémentaires dessus, parce que les couleurs me plaisaient pas trop. gros, je vais pas, comment dire, je vais éventuellement couper le son, le son est coupé. Notamment, bah voilà, t'as la partie après qui te permet justement, alors tu vois, il reste encore des petites choses à modifier, à régler, mais ça c'est peanuts. Mais notamment, voilà, t'as la possibilité de pouvoir écouter des podcasts directement sur cette petite plateforme que je vais mettre en ligne très, très prochainement. Et l'objectif derrière, parce que tu vas me dire, mais attends, c'est une plateforme de podcast, ça doit être quand même assez lourd à gérer. Au final, non, j'ai mis en place quelque chose d'extrêmement simple. J'avais pas envie de m'embêter à mettre un système d'authentification. Donc, ça veut dire que l'application, elle est téléchargeable. Enfin, elle sera téléchargeable dans un premier temps, elle sera téléchargeable sans avoir de connexion, pas besoin de créer de compte. Directement, consommation de l'application. Et puis, par la suite, je viendrai rajouter des petites fonctionnalités supplémentaires dessus. Donc, c'est une idée que j'ai pour l'instant. Si tu trouves ça cool, encore une fois, n'hésite pas, soit me le dire dans les commentaires, soit à booster le nombre de likes de cette vidéo. Et notamment, voilà, comment je vais avancer dans les prochains jours. Là, je suis en train de finaliser les choses, notamment au niveau des différentes requêtes, de façon à organiser tout ça. En termes de techno, c'est assez simple. Par exemple, en soi, ce que j'ai mis en place, compte tenu du fait que je suis resté sur du flutter, je suis resté aussi sur du Firebase. Dans Firebase, j'ai utilisé simplement deux technologies, c'est-à-dire la partie storage. Alors, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de la partie storage, parce que tu as plein de choses qu'il faut prendre en compte derrière. C'est notamment au niveau de la bande passante, voir ce que ça va donner. Peut-être que plus tard, dans mes différents tests, je vais extraire la partie storage. Je le mettrai peut-être sur un serveur externe, on verra bien, je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'attends de voir le coût, j'attends de voir le retour un petit peu que ça peut avoir derrière. Et puis, notamment, la deuxième partie, c'est tout simplement la base de données avec Firestore. Donc, tu vois, je ne me suis pas trop embêté. Il n'y a pas d'administration derrière, c'est tout à la mano. C'est-à-dire que concrètement, je renseigne différents champs de mes différentes collections pour l'instant. Après, plus tard, je mettrai du no-code derrière, parce que je n'ai pas envie de m'embêter à faire tout un système d'administration. J'ai envie de faire un système qui soit ultra productif, c'est-à-dire que mon objectif, c'est d'enregistrer le podcast. D'ailleurs, tu vas pouvoir retrouver une partie des podcasts directement dans le canal Telegram. Donc, n'hésite pas, je t'en ai fait un ce matin, j'en ai fait un les jours précédents. Enfin, voilà, je t'en fais régulièrement, je te fais des retours par podcast. L'objectif, c'est tout simplement de pouvoir te permettre d'avoir de l'information supplémentaire. Alors, l'application, elle sera un petit peu différente. C'est-à-dire que je ne vais pas m'atteler uniquement que sur du développement d'applications. On va parler aussi de création de business, de comment être rentable, de liberté financière. Notamment, toutes ces choses-là, en fin de compte, qui peuvent être, à mon sens, intéressantes quand tu développes tes propres applications. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être à part de Nico Développe. En tout cas, je le conçois comme ça plus tard. On va voir comment ça va évoluer. Si ça évolue dans le bon sens, eh bien, dans ces cas-là, on va booster à fond là-dessus. Et puis, si ça n'évolue pas dans le bon sens, tant pis, ce n'est pas grave. Tous les échecs ne sont que des façons de monter en compétences diverses. Donc, voilà un petit peu les retours. En tout cas, si tu apprécies ce type de contenu, n'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas à encourager en laissant, je ne sais pas, des commentaires. C'est-à-dire, ce que tu veux, peu importe, l'objectif, c'est de faire booster un petit peu ces vidéos de mise au point où je te partage, tu vois, je t'ai partagé les différentes technos, comment est-ce que je construis l'application. Je te partage aussi les différentes idées que je peux avoir et puis les avancées de projets que je peux avoir aussi à côté. Donc, n'hésite pas à liker cette vidéo. Et sur ce, eh bien, je te dis à plus tard. Va faire un petit tour dans les descriptions pour voir si les liens peuvent t'intéresser. Et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye !